Et quand les gens disent « nous allons faire », c'est un effet d'engagement qui montre que vous êtes engagé pour atteindre l'objectif et que vous avez volonté de le faire. Le team building, un remède aux problèmes de l'entreprise. C'est un thème anglais qui signifie littéralement « construction d'équipe ». C'est dans un cadre de renforcement de son équipe que le cabinet Human Project a organisé le 29 et 30 janvier à Koudougou son team building pour l'amélioration de la bonne marche du cabinet. Human Project, tous les ans, fait un team building pour recentrer les actions et les stratégies nouvelles que nous allons prendre pour la nouvelle année. Mais surtout avant tout de faire un peu un point. D'où nous sommes venus ? Quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées ? Quel est l'état de cohésion interne ? Et quelles sont les valeurs qu'on a gardées ou pas gardées pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus efficient avec une stratégie de la gagne toujours pour nous permettre de nous positionner au fur et à mesure dans le diapason des meilleurs cabinets. Notre objectif c'est toujours d'être au fait de certaines réalités et puis que nos acteurs internes, ce sont nos collaborateurs, puissent saisir l'enjeu stratégique et aussi s'intégrer dans ce processus dynamisant de changement et surtout de productivité et qu'ils en soient eux-mêmes fiers de porter ces projets. C'est pour ça que nous faisons un team building chaque année pour que ce soit eux-mêmes qui soient les acteurs de proposition et les acteurs de mise en œuvre et les acteurs qui bénéficieront justement de ces résultats. L'objectif recherché par la direction du cabinet est de resserrer la cohésion de son équipe, d'en raffermir les liens pour augmenter ensuite la productivité du travail afin d'atteindre les objectifs du plan stratégique 2021 du cabinet. On a développé la stratégie, fait le bilan. La stratégie, on a pu aller sur de nouveaux produits comme la GEMAO qu'on va lancer d'ici février. Et également sur la validation des plans stratégiques de chaque département. Il s'agit ici pour chaque chef de département de soumettre à la direction générale son plan stratégique 2021, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles sont les solutions que la direction générale apporte à chaque chef de département et voir ensemble comment s'améliorer. De prendre en compte la vision même stratégique du Human Project, la vision de son premier responsable et la vision également de tous les collaborateurs pour en fait bâtir un empire encore plus important. Déjà nous avons fait une première révolution un peu cette année, nous avons transformé le cabinet. Le cabinet va changer en une approche, devenir un groupe. Nous avons déjà une filiale sur la Côte d'Ivoire et le Burkina va être en fait la basse siège. A cet effet nous avons restructuré à l'interne pour créer des directions qui vont nous permettre d'avoir plus de stabilité, plus de responsabilité. Et tous les directeurs sont issus justement des équipes internes. Ils ont évolué, donc on passe un processus dynamisant d'évolution et de plan de carrière. Et on sent justement une amélioration continue de ces approches-là. Ils s'intègrent au fur et à mesure les compétences, les valeurs. Ils savent mieux manager et gérer les équipes, ils savent mieux connaître les enjeux et se positionner stratégiquement pour nous permettre d'avancer. On veut qu'ils soient eux-mêmes les vrais acteurs. Et aujourd'hui, quand même, c'est un team building très bien maîtrisé avec, comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui, avec ces deux jours pour plus d'orientation stratégique avec des lendemains meilleurs. Nous le souhaitons avec la grâce de Dieu. Rappelons que le cabinet Human Project est un cabinet de conseil en ressources humaines. spécialisé en externisation, formation, recrutement, audit, diagnostic organisationnel et en outil RH et basé à Ouagadougou au Burkina Faso avec une filiale à Abidjan en Côte d'Ivoire.